Bonjour à vous et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je ne sais pas où vous êtes, au Québec. Moi, je suis à Québec, donc cette nuit, ça s'endurait, c'était même très bien, c'était frais. On a réussi à rafraîchir la maison, donc on s'en sort bien, mais dehors, ce n'est pas endurable. Et pour ceux que je connais à Montréal, ce n'est pas endurable depuis 2-3 jours, puis ça ne risque pas de s'effacer, de s'estomper d'ici quelques jours. Donc, on ne lâche pas, soyez courageux. Je le sais qu'il y en a qui sont dans des appartements, même surélevés, on ne s'habitue pas à cette chaleur-là. Curieusement, on s'habitue au froid l'hiver, on est bien d'habituer à tout ça. On a toutes sortes de moyens pour s'en sortir, mais la chaleur, on ne sait plus où aller, où se mettre. Il y en a qui s'achètent un air climatisé, comme Valérie. Il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire. Au lac Saint-Jean, par exemple, nous dit Naïla, moi, je suggère une saucette dans le lac Saint-Jean lui-même. Donc, pourquoi pas, ça aidera à rafraîchir les esprits. Content de vous voir cette semaine. On a encore un beau groupe. J'en ai 32 en ligne. C'est impressionnant quand même, ce groupe cet été. Je ne sais pas si c'est le confinement qui vous a donné envie d'interagir à distance. C'est sûrement quelque chose de cet ordre, se donner un rendez-vous hebdémadaire, mais c'est toujours le fun. Et je me comprends là-dedans. C'est-à-dire que j'aime bien rencontrer mes étudiants l'été. Je n'avais pas pris l'habitude de les rencontrer. Et là, cet été, j'en avais besoin probablement comme vous. Donc, c'est le fun de vous voir encore cette semaine. Donc, j'ai un gros programme pour vous aujourd'hui. En fait, il y en a deux, je dirais qu'il y a deux gros groupes, deux gros programmes aujourd'hui. Deux thèmes importants, profonds, empiriques aussi, j'aimerais le préciser. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est une perspective plutôt sociologique. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Mais je crois que c'est tout à fait pertinent, non seulement pour articuler les composantes et thèmes du cours, mais je dirais même pour articuler l'actualité ces temps-ci. Il y a plusieurs thèmes que vous trouverez fort intéressants. Avant de sauter dans les thèmes du cours d'aujourd'hui, je vous avais vu peut-être, si vous êtes abonné à la page Instagram du cours, que j'ai donné des trophées, parce que je vous avais promis en début de session, vous savez, il y avait des trophées pour votre engagement, votre participation, collaboration, excellence, donc toutes sortes de petits comportements qu'on essaie de valoriser à l'université, mais qu'on ne sait pas trop par quel bout les prendre. C'est sûr qu'une note, c'est intéressant, mais en même temps, il y a d'autres comportements, puis il y a d'autres conceptions de l'enseignement qui se cachent derrière. C'est d'autres composantes, je dirais, des études supérieures et des études universitaires que nous devons promouvoir ici à l'université. Donc, je me sers de ces petits trophées-là pour en faire la promotion. J'ai donné d'abord des trophées. C'est sûr que le tableau des trophées n'est pas terminé, il n'est pas clos, il reste encore des trophées à donner, mais je dirais que là, on a dépassé le trois-quarts du cours, de la session, donc je trouvais que c'était le bon moment pour vous informer qui était en avance, qui sont nos meneurs. Donc, je me permets de les mentionner, au moins ici, dans cet enregistrement, dans le volet aide et collaboration. Donc, ça, c'est des étudiants qui posent des questions, qui répondent aux questions des autres, qui aident le prof aussi. Ça aussi, il y a des trophées qui sont liés à ça. Il y a, je vais les dire dans l'ordre, on commencerait par septième, Marie-Pierre Trépanier, André Roy, Louis-Charles Desjardins, Félix Beaulieu, Benoît Vandendaig, Vandendaig, je vais le dire comme ça, Benoît, Jonathan Amel, et le premier, et non le moindre, Ahmed Madjari, qui est le meneur dans cette catégorie. Autre catégorie de trophées, des trophées participation. Des trophées participation, c'est ceux qui sont là, qui sont là ici en classe synchrone, mais aussi qui participent sur les forums de discussion, qui sont engagés dans le cours, qui montrent bien, bon, toute l'ampleur d'une participation étudiante, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Donc, participation, il y a nos meneurs, j'en ai neuf ici. En neuvième, Rosemary Tétu, Sarah Paradis, Boka Cédril-Axel Kuao, Frédéric Paradis, Charles Boilard, Camille Grenier, Ahmed Nadjari, Louis-Charles Desjardins, et Félix Beaulieu, qui est premier, et toujours meneur dans ce volet, participation. Donc, ça, c'est intéressant de voir qui participe, qui est engagé, qui, à la lumière des statistiques, entre autres, de ce cours, qui est là. D'ailleurs, j'ai vu sur… j'ai vu sur une discussion sur Spota, de l'Université Laval, qui avait une application qui avait été développée pour augmenter vos statistiques. Donc, si vous avez peur, des fois, vous êtes toujours dans le rouge, dans les indicateurs de… comment est-ce qu'ils appellent les indicateurs de performance à l'université? Si vous voulez être tanné d'être dans le rouge ou dans le jaune, vous voulez carrément verre. Il y a une petite application que vous pouvez installer. Un indicateur de réussite. Merci, Valérie. Il y a une petite application que vous pouvez installer pour gonfler vos statistiques. Pourquoi pas? Tant qu'à tricher, allons jusque-là. Et le dernier tableau, donc, les meneurs dans les volets trophées, expression et humour. Donc, essentiellement, c'est ceux qui nous font rire, qui font des dessins, des tableaux, des schémas, ceux qui font des mimes aussi. Je dirais que c'est là où les trophées se sont donnés parce que si vous n'avez pas fréquenté la page de mime depuis un bout, je suggère d'aller faire un tour. Beaucoup d'activités. Donc, il y en a quelques, c'est à peu près toujours les mêmes, mais je dirais qu'il y en a qui prennent plaisir, semaine après semaine, à nous partager, à nous faire des liens entre la culture mimétique, mimique, je ne sais pas trop comment la nommer, et le contenu du cours. En septième position, donc, il y a toujours Marie-Pierre Trépanier, Sabrina Gentil en sixième, Mathieu Dumais, Mathieu, je vais bien le prononcer, Dumais, et là, en cinquième position, il y a Charles Boilard qui est toujours là, Philippe Vachon en troisième, Léo Clouet en deuxième, et Olivier Barrette, pour l'instant, exerce un leadership en matière d'expression et d'humour. Du moins, c'est lui qui mène à ce tableau. Donc, bravo aux récipiendaires. Non, ce n'est pas encore des récipiendaires. Oui, c'est vrai, il y en a certains qui ont reçu des trophées et pour certains, quelques points de bonus. Je sais que ça rentre mal, je dirais, dans le système de notation ici à l'Université Laval de donner quelques points ça et là, des points de bonus, mais en même temps, pour élargir notre compréhension de ce qu'est l'engagement étudiant, donner un peu de vie à ces classes qui sont parfois un peu tristes, pourquoi pas? Donner une petite carotte puis voir ce que les étudiants vont en faire et voyant ce que la page de mime peut générer. Pour un, un point de bonus, je vous dirais qu'il y en a qui sont prêts à donner plusieurs heures de leur temps. Donc, merci encore une fois à vous pour votre votre engagement dans ce cours. Avant d'entamer le contenu du cours, je vais me permettre une parenthèse puisque Breaking News, ce matin, on a eu un remaniement ministériel et vous allez voir le lien que je tisse avec le contenu du cours. Donc, vous avez vu que ce matin, non seulement Mme McCann avait été remplacée à la santé, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la candidature de Sonia, la candidature, le changement de ministère de Mme Sonia, Lebel, qui quitte le ministère de la Justice pour devenir ministre du Trésor public. Donc, pour elle, c'est une promotion de quitter et qui va la remplacer. Peut-être le connaissez-vous. C'est Simon Jolin-Barrette qui va être désormais ministre de la Justice. C'est pourquoi je vous parle du ministre de la Justice. C'est parce qu'il y a eu, c'est ce ministre qui siège au sommet du système que le système professionnel au Québec. Donc, si vous avez fait le module concerné, concernant la structure du système professionnel au Québec, vous avez vu qu'au sommet de tout ça, avant, j'avais bien indiqué que c'était Sonia Lebel, ministre responsable de l'application des lois en matière de professionnalisme ici au Québec. Et elle a désormais, elle est remplacée par M. Simon Jolin-Barrette. Donc, désormais, qui siège tout juste, la plus haute instance, c'est l'Assemblée nationale, mais le plus haut représentant du système professionnel en ce moment, c'est M. Simon Jolin-Barrette. vous le saurez et vous l'aurez appris où ici à notre enregistrement, à notre podcast cet après-midi. J'ai hésité entre enregistrement et podcast. Ça a donné un beau neuromélange. OK. Module 10. Nous sommes déjà rendus au module 10. Le module 10, c'est un module divisé en deux grands thèmes, deux grandes parties, deux parties qui m'étaient et qui me sont encore très chères. C'est-à-dire qu'on va parler de vos rapports avec l'autorité et vos rapports avec le groupe, donc les pressions d'autorité et les pressions de groupe. Pourquoi en parler? Parce que, bon, à force d'analyser ce qui se passait dans l'exercice de la profession puis constatant qu'est-ce qui peut influencer une personne dans sa prise de décision, je dirais que ces deux formes de pression-là sont importantes et sont souvent négligées. Quand on vous demande « soyez intègre, soyez honnête, posez le bon geste, suivez vos devoirs et obligations professionnelles », on oublie la force de ces deux formes de pression que sont la pression d'autorité, donc la personne qui exerce une autorité sur vous et comment vous allez répondre à cette autorité. Et les pressions de groupe, donc comment un groupe petit, moyen, grand peut influencer votre propre comportement et comment êtes-vous résistant peut-être ou être capable de contester un mouvement, un comportement qui serait celui adopté par l'ensemble du groupe qui vous entoure. Donc, vous le voyez, c'est un petit pas de recul et on le fait, on commence ce pas de recul un peu aujourd'hui et on va continuer au cours 11, c'est-à-dire qu'on regarde notre profession mais ici, on regarde comment la société, comment le professionnel interagit avec ses pairs, comment il peut être influencé, malgré son éducation, sa morale, son éthique personnelle, tout ça, comment il peut néanmoins être influencé par ces deux différentes formes de pression. C'est un cours qui s'inscrit dans la suite d'une démonstration qu'on a entamée au cours au module 3 où je vous avais, j'avais tenté de vous convaincre que vous êtes normaux au sens statistique du terme, c'est-à-dire que si vous êtes des êtres normaux, pas des êtres d'exception, je sais que votre mère pense que vous êtes un être exceptionnel, mais admettons que nous sommes tous ou plusieurs d'entre nous se ressemblent malgré le fait que nous soyons exceptionnels pour notre mère. Donc, nous avons tous des tendances, c'est des tendances sociologiques que j'ai tenté de vous dépeindre dès le module 3. La première, c'était votre tendance à surestimer votre propre intégrité. Donc, ça, on a vu que c'était notre cas, notre tendance à surestimer notre propre intégrité et même l'intégrité de ceux et celles qui nous ressemblent. Donc, les étudiants en sciences et génie avaient tendance à penser que les étudiants en sciences et génie étaient eux aussi supérieurs à la norme, rappelez-vous. Au module 3, on avait aussi démontré que vous avez déjà triché, vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Donc, quelles étaient ces raisons et avez-vous vraiment déjà triché? Quelles sont vos raisons et quels sont les comportements appris, répétés et qui risquent aussi de se perpétuer et de se répéter dans l'exercice de la profession? Au dernier cours, au module 9, on a vu que votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Comment jongler avec le fait que votre intérêt personnel est toujours au cœur, je dirais, des décisions que nous allons prendre? C'est un réflexe. C'est là aussi comme tendance forte. Alors que votre ordre professionnel vous demande d'être capable de prendre une certaine distance critique par rapport à vos propres intérêts personnels de façon à être capable d'exercer un jugement qui serait plus neutre, objectif, fort, rigoureux. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au dernier module. Donc vous voyez des tendances qui sont là. Aujourd'hui, on va explorer, ou plutôt pendant le prochain module, le module 10, vous allez explorer deux nouvelles tendances, je dirais, qui s'inscrivent dans cette démonstration. Donc vous êtes normaux et si vous êtes normaux, bien vous avez tendance à vous plier à l'autorité. Donc cette affirmation-là, je vais tenter de la démontrer dans le module 10, mais il y a des conséquences importantes à ça. À quelle mesure il y a une autorité, quelle est, à quoi ressemble la forme d'autorité, êtes-vous capable de résister à ces différentes formes d'autorité? On verra pourquoi. Et donc vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité et deuxième démonstration aujourd'hui ou pendant le module 10, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc si vous êtes normaux, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. C'est bien dans une certaine mesure, mais ça peut engendrer certains problèmes puis on va essayer d'identifier quels sont ces problèmes. Donc c'est ce qui vous attend aujourd'hui, donc deux parties de cette démonstration-là qui seront faites dans le module 10. Commençons par pression d'autorité. Donc ça, c'est la première pression qui s'exercerait sur vous, qui risque d'influencer la qualité d'exercice de votre profession. Les questions qui seront abordées dans ce module, à quoi ressemble l'autorité? Donc c'est sûr qu'on a l'image classique du patron, mais il faut voir que cette forme d'autorité-là est assez caricaturale. L'autorité peut prendre différentes formes, que ce soit la science. La science exerce une certaine forme d'autorité. Dans quelle mesure êtes-vous sujet à répondre à cette pression d'autorité qui est l'autorité de la science, l'autorité du droit, la morale, l'autorité des marchés, de l'économie. Donc il faut voir que cette autorité, elle peut prendre différentes formes. L'autorité d'une personne en position de pouvoir, un parent. Quel est votre rapport? Ça, ça serait intéressant pour un psy. Votre rapport à l'autorité. Comment ça s'est passé, votre rapport à l'autorité pendant l'adolescence et votre prime jeunesse? Ça, ça influencera un peu votre rapport aussi à cette forme d'autorité. Éventuellement, un patron, un professeur, tout ça est lié ensemble. Quel est votre rapport à l'autorité? Est-ce que vous avez tendance à vous soumettre à ces différentes formes d'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Parce que dans l'exercice de votre profession, il y aura ça un peu. Vous devez vous conformer à certaines formes d'autorité, lois, règles, devoirs, obligations professionnels, sciences, et parfois être capable de contester certaines formes d'autorité, un patron, une pression économique, tout ça. Donc, être capable de dire à un patron, à quelqu'un qui exerce sur vous une forme d'autorité, non. Vous savez quoi? Je vais évoquer d'autres formes d'autorité pour contester la vôtre. En êtes-vous capable? C'est sûr que ce serait facile de dire oui, mais à mes étudiants, j'aime bien leur demander c'est quand la dernière fois que tu as contesté ce qu'un patron t'a demandé. Si tu n'as jamais contesté, ce serait difficile pour toi de dire que tu serais capable de résister à ces différentes formes d'autorité. Et parfois, bien, ce sera essentiel pour vous d'être capable d'avoir cette capacité pour exercer votre jugement autonome. Autonome, c'est ça, d'être capable de créer soi-même ses propres règles d'action et non pas toujours se les faire imposer de l'extérieur. Donc, ça, c'est les thèmes, c'est les principales questions que nous allons voir ensemble. Les études qu'on va voir dans ce module, c'est, on va servir surtout des expériences qui sont devenues classiques en psychosociologie qui sont les expériences de 1000 grammes, des expériences spectaculaires, vous verrez. Pour ceux qui connaissent mal les expériences de 1000 grammes, c'est une expérience psychosociologique, c'est-à-dire qu'on invitait des participants à participer, des participants à participer, des participants à une recherche, on leur demandait, on va vous poser des questions, il va y avoir un professeur, il va y avoir un étudiant, puis vous, ça donne bien, vous allez être le professeur, vous allez poser des questions à votre étudiant et à chaque fois que votre étudiant se trompe, vous allez lui donner une décharge électrique. Oui, on va donner des décharges électriques. Donc ça, c'est en 1955, ces expériences-là, mais quand même, ça a marqué de façon durable, je dirais, notre compréhension de qu'est-ce que l'autorité, comment sommes-nous assujettis aux différentes formes d'autorité, si c'est l'autorité de la science. Il y a un scientifique avec un cerveau qui dit, toutes les fois que ton étudiant se trompe, tu lui donnes une décharge électrique. Puis plus il se trompe, plus on accroît la force de la décharge électrique. Et ce qui est intéressant des expériences de Milgram, pour ceux qui regardent en ce moment la présentation synchrone, vous voyez un peu à quoi ressemble le tableau pour donner des décharges électriques. il y a des petits interrupteurs, on peut donner une belle décharge électrique à chaque fois. Puis vous voyez qu'il y a un accroissement des décharges électriques. On passe des petites décharges modérées jusqu'à 375 volts, le Danger Severe Shock, puis 450 volts, c'est écrit XXX, pour qu'on comprenne bien qu'il y a un danger potentiel ici. Et ce qui est intéressant de Milgram, lui, il ne demande pas, c'est sûr que ce serait tentant pour nous dire, moi, je suis assez résistant à l'autorité. Moi, si quelqu'un me demande de faire quelque chose et ça n'a pas de bon sens, comme donner des chocs et des décharges électriques, je vais dire non. De la même façon, vous irez voir l'étude de Bosch-Chiaro que j'ai publiée dans le PowerPoint du cours. Eux avaient fait une étude c'est une espèce d'expérience de Milgram, mais en classe. Et ce qu'on essayait de voir, c'est les étudiants, comment pensent-ils qu'ils agiraient face à une autorité qui leur demande de poser un geste qui irait à l'encontre de leur valeur? Donc, c'est quoi leurs idéaux en matière de rapport à l'autorité et dans quelle mesure ils seraient prêts à défier l'autorité et en fonction de quelle valeur? Donc, idéalement, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et qu'est-ce que vos collègues, eux, auraient plutôt tendance à faire? Mais ce qui est intéressant avec Milgram et ses expériences-là, c'est qu'on ne vous demande pas idéalement qu'est-ce que vous feriez. On vous plonge dans l'étude. Milgram disait, tu ne lui demandes pas ce qu'il en pense, tu ne lui demandes pas s'il sait nager, tu le garroches à l'eau et tu lui dis nage. C'est un peu ça, les études en psychosociologie qui sont les plus spectaculaires. c'est qu'on arrête de vous demander qu'est-ce que vous feriez face à telle situation? Est-ce que vous tricheriez dans tel contexte? Non, c'est plutôt on vous met face à un contexte. Ici, les expériences de Milgram donnent des décharges électriques, puis je suis un scientifique, puis je te dis que c'est normal, puis tu vas donner des décharges électriques. Puis, on va voir jusqu'à quel volt tu es capable de te rendre ou si un jour, peut-être, tu vas contester l'autorité, puis tu vas être capable de lui dire, bien, ça va faire, 110 volts, j'ai déjà pris 110 volts, ça fait mal, il n'y a aucun bon sens, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ici, puis je m'en vais, puis je résiste, puis non, puis tu as beau avoir un sarreau, ça ne fonctionnera pas. Donc, combien, ce qui est intéressant avec les expériences de Milgram, c'est combien d'entre vous, combien d'entre vous, seront capables de résister à cette forme d'autorité. Ce qui est intéressant avec l'augmentation du voltage, c'est qu'on est capable de mesurer concrètement jusqu'à quel volt vous allez vous rendre avant de contester l'autorité. Et les résultats de Milgram sont spectaculaires, c'est-à-dire qu'à l'époque, et ces expériences-là, évidemment, n'ont pas été reconduites comme ça, il y avait plusieurs participants qui avaient des problèmes après à dormir, après avoir eu l'impression de donner des charges électriques à quelqu'un. Mais il y a plusieurs versions de ces expériences-là de Milgram au cours des dernières dizaines d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes pourcentages à peu près reviennent. C'est à peu près deux personnes sur trois qui sont prêtes. Ici, ces deux personnes sur trois étaient prêtes à se rendre jusqu'à 450 volts. Donc, deux personnes sur trois, si on leur demande, donne des voltages à mon petit bonhomme ici qui essaie d'apprendre. S'ils se trompent, tu lui donnes des volts. Puis moi, j'ai un sarreau, puis écoute bien ce que je te dis, puis c'est pas grave, c'est la science, c'est normal, ça lui fait pas vraiment mal, il crie, mais il y aura pas de dommages. puis, donc, 62,5 % dans les premières expériences de Milgram sont prêts à donner 450 volts. Donc, c'est spectaculaire, je vous invite à aller voir le reste de l'étude, la proposition que j'ai fait en classe, mais l'essentiel est là. Typiquement, deux sur trois, donc là, ici, on est quoi? Il y en a 37 en classe en ce moment. Disons que vous, vous résistez à l'autorité, mais les autres qui n'écoutent pas en ce moment-là, donc si on ajoute ceux qui écoutent le podcast, on devrait se rendre à peu près au tiers, et les autres, eux sont prêts à se rendre jusqu'à 450 volts si vous leur dites que c'est une expérience scientifique, puis ils donnent des voltages, puis tranquillement, la personne va se rendre jusqu'au voltage maximum. OK, vous irez voir les vidéos, c'est spectaculaire, on voit des personnes qui donnent des voltages puis qui pleurent puis qui veulent que ça arrête puis qui demandent des Kleenex puis s'ils se retournent vers le scientifique puis ça va-tu arrêter puis je vais arrêter, ça va partir, personne qui te retient. Et pourtant, le scientifique se contente de juste dire non, non, l'expérience exige que vous continuez puis allez-y, donnez des voltages puis s'il vous plaît puis continuez. Donc voilà, c'est cette première étude, je trouvais que c'était l'étude la plus spectaculaire, il y en a d'autres, puis vous allez voir, il y a toutes sortes de versions un peu plus modernes et récentes, mais celle-là, je dirais que c'était une expérience choquante, tiens, pour faire un mauvais jeu de mots. Donc c'était peut-être l'expérience la plus choquante qui nous rappelle que collectivement et surtout personnellement, on a plutôt tendance à se plier à l'autorité. Et parfois, dans certains contextes, c'est nécessaire, et dans ce contexte ici, ça me semble évident, c'est nécessaire de contester l'autorité en place. Donc l'expérience de Milgram nous montre plusieurs choses. D'abord que c'est facile, lorsqu'il y a une autorité en place, c'est facile de transférer sa responsabilité. Donc si quelqu'un vous dit « T'en fais pas, mon grand, c'est moi qui s'en occupe, puis ça va mal, je vais m'en occuper, donc possibilité de faire transférer votre responsabilité. » Il y a aussi l'histoire de l'expertise, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'expertise dans le domaine, c'est très difficile de contester l'autorité en place. Par contre, ce qu'on a vu dans les expériences d'Émilgram, c'est sûr qu'il y avait une quelconque expertise, que ce soit une expertise scientifique un peu plus pointue sur les expériences, entre autres, jusqu'à dans quelle mesure on peut faire subir des dommages à un participant en recherche, entre autres, eux avaient plus de facilité à contester l'autorité et éventuellement refuser d'exercer leur responsabilité et à la fin quitter l'expérience en question. Donc, pour contester l'autorité, cette expertise-là, la vôtre, peut-être, et là, je dis, dans une certaine mesure, certaines formes d'expertise peuvent vous permettre de contester l'autorité en place. Un patron, par exemple, s'il y a des enjeux qui sont liés à un domaine de votre expertise, c'est plus facile pour vous de contester si vous avez une expertise, mais s'il n'y avait zéro expertise, là, c'est sûr que ce sera vraiment difficile de contester l'autorité en place. Ce que les expériences de Émilgram nous montrent surtout, c'est que vos convictions ne se transforment pas nécessairement en actions. Donc, on a parfois tendance à penser ça. J'ai des bonnes valeurs, je sais ce qu'est le bien, j'ai lu, j'ai des connaissances à ce sujet, je pense bien connaître mes valeurs, tout ça. Bien, dans un cadre de pression d'autorité, vos convictions ne se transforment pas nécessairement en actions. Ce qu'on voit, les expériences de Émilgram, ça me semble évident, bien, il n'y a personne là-dedans que parmi leurs valeurs, ils seraient prêts à affirmer qu'ils sont prêts à faire souffrir quelqu'un pour le bien de la science. Or, si on les met dans un contexte précis avec une pression d'autorité bien exercée, bien, ils sont prêts à aller contre leurs propres valeurs. À preuve, on les voit pleurer, on les voit contester et pourtant, chaque fois que l'autorité dit non, non, tu continues, on les voit continuer leur triste travail. Donc, pour vous, la solution qui serait inefficace face à l'autorité, et je le répéterai dans le cadre du cours, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, bon, bien, aie confiance en toi, fais confiance à ton pif, puis, si l'autorité te demande de poser un geste qui va à l'encontre de tes valeurs, sinon, à l'encontre de tes devoirs et obligations professionnels, tu diras non, t'es capable. Non, en fait, peut-être, mais deux personnes sur trois ne vont pas dire non, ils vont dire un beau oui à leur patron. Donc, pour vous, la solution la plus efficace, c'est d'être prudent avec les personnes en position d'autorité qui vous entourent, parce qu'une fois qu'on sait que l'autorité est une grande force, une grande emprise sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, il faut être très prudent avec les formes d'autorité qui nous entourent. Donc, si vous voyez un patron qui demande à des employés de poser de drôles de gestes et que vous voulez contester ce genre de gestes, fuyez, démissionnez, partez, trouvez-vous une façon de vous protéger, de contester, parce que ça s'en vient une fois que le patron vous aura demandé de poser ce geste, ce sera plus difficile pour vous, pour aller, ce sera très difficile pour deux personnes sur trois d'entre nous de contester cette forme d'autorité. Un autre des constats des expériences d'Émilgramme à AC, donc, c'est que nous avons tous tendance à faire ce que la personne en position d'autorité nous demande de faire, ça, ça va de soi, mais je vous invite aussi à réfléchir, donc ça, ce rôle de subalterne, on le comprend vite avec les expériences d'Émilgramme, une personne en position d'autorité, on a tendance à se projeter dans le rôle du subalterne, mais c'est intéressant aussi de réfléchir à ces pressions d'autorité en se mettant à la place de celui qui exerce l'autorité, parce que bientôt, vous aussi, vous aurez fort probablement des rôles, des postes où vous exercerez, la plupart d'entre vous en sciences et génie, ce sera le cas, des postes de dirigeants, des postes où vous aurez différentes responsabilités et vous exercerez une forme d'autorité. À ce moment-là, sachez-le aussi, deux personnes sur trois qui sont prêtes à faire à peu près tout ce que vous leur demandez de faire, y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire, mais qui ont l'impression que vous aimeriez qu'ils le fassent. Donc ça, c'est intéressant aussi de réfléchir à cette dimension de l'autorité. Une fois qu'on exerce l'autorité, soyez prudents, c'est une force, c'est un pouvoir qui peut influencer, c'est une vraie force d'influence sur ceux et celles qui vous entourent. Voilà, c'est notre premier thème, l'autorité. Il y a beaucoup à penser, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à réfléchir. Je vous invite aussi à aller participer au forum de discussion à ce sujet. On essaie de faire le tour en un module de trois heures, mais il y aurait beaucoup à lire et à dire à propos de cette force qui est celle de l'autorité. Mais on doit néanmoins passer au deuxième thème. Le deuxième thème, c'est une forme particulière de pression qui serait donc la pression de groupe. Donc comment réagissez-vous? et ça, vous allez voir, ça vous aidera à articuler non seulement des thèmes du cours, mais aussi des thèmes de l'actualité, de ce qui se passe devant vos yeux chaque matin lorsque vous ouvrez votre cellulaire et constatez les beautés, les grandeurs et misères des réseaux sociaux. Comment réagissez-vous aux pressions de nombre? Du nombre. Comment réagissez-vous face aux pressions de vos amis, de votre groupe, de votre réseau social et par extension, éventuellement, vos collègues de travail? Comment avez-vous tendance à réagir face à ces pressions du nombre? Le nombre de personnes qui vous entourent, peu importe le nombre, dès qu'il y a un groupe qui vous entoure, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde du travail, quel est votre comportement préféré? Avez-vous tendance à vous conformer au groupe, à vous réfugier derrière le consensus? Êtes-vous influençable un peu, beaucoup, passionnément? Ou avez-vous tendance à contester, au contraire, les pressions de ce groupe, les consensus qui se dessinent au sein de ce groupe? Êtes-vous capable, sur une page Facebook, quand vous voyez que tout le monde s'enthousiasme, puis il y a un consensus qui se dessine de contester le consensus qui est en train de se dessiner dans la discussion? Au contraire, allez-vous décider de vous taire? Peut-être que le consensus, il fait du sens pour vous, mais disons que vous voyez que le consensus qui se dessine va à l'encontre de ce que vous pensez, de ce que vous savez, va à l'encontre de la science, de la rigueur, de la raison. Avez-vous tendance à dire, bon, je me tais ou je conteste? Parce que, vous le verrez dans l'exercice de la profession, on s'attend plutôt à ce que vous soyez capable de contester le consensus, le nombre. Parfois, vous serez entouré de plusieurs personnes et ce ne seront pas toujours des personnes qui ont votre savoir, votre compétence, votre expérience. c'est parfois, peut-être, vous devrez être cette personne capable de poser une question qui dérange le groupe. Une question, on ne vous demande pas d'aller à la guerre, une question, des fois, qui créera ce malaise qui invitera tout le monde à repenser au consensus. Les textes que nous allons voir dans ce module, c'est des textes qui traitent surtout de la pensée de groupe. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Irving Janis qui a, bien oui, à l'époque, défini un peu ce qu'était la pensée de groupe et depuis, je dirais que depuis 40 ans maintenant, ses travaux sont réutilisés. En fait, ce qu'il avait fait à l'époque, c'est assez simple. Il prenait, lorsqu'il y avait une décision catastrophique, à l'époque, c'était des lancements de navettes qui tournaient mal ou des crises politiques. Ce qu'il fait, c'est qu'il explore. Ici, vous allez voir, c'est la navette Challenger dans l'exemple qui vous sera donnée en classe. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les discussions qui ont précédé une décision catastrophique. Donc, il regarde l'ensemble des discussions, souvent, les discussions et des verbatimes entre autres avec la NASA, mais dans les décisions importantes en politique, il y a souvent des personnes qui prennent des verbatimes de ce qui se dit autour de la table. Puis, lui, ce qu'il proposait, c'est d'analyser tout ça et essayer de voir quels sont les symptômes qui se dessinent, à quoi ça ressemble une décision qui est prise en groupe et comment le groupe peut créer quelque chose d'intéressant lorsqu'on a une décision à prendre, mais comment il peut aussi engendrer des effets pervers. et parmi les effets pervers identifiés par Janice, il y a l'idée de surestimation du groupe. Donc, vous l'avez vu, l'individu et nous en sommes, nous avons tendance à surestimer nos propres capacités. Le groupe aussi, tranquillement, a tendance à surestimer ses capacités, à croire que le groupe a une efficacité, sinon une morale qui serait au-dessus du lot. Le groupe a tendance à se fermer, à se refermer sur lui par toutes sortes de processus, entre autres des processus de rationalisation. Dans son cas, ça veut plutôt dire l'appel à des arguments fallacieux. Vous allez voir dans le contenu du cours, on va en voir plusieurs, c'est-à-dire des utilisations déraisonnables, je dirais, de la raison où, tranquillement, ceux qui sont autour de vous vont avoir tendance à refuser la réalité, à l'articuler différemment pour tranquillement mettre le groupe à l'écart, protéger le consensus, parfois au détriment de quelques arguments rationnels qui auraient mérité d'être débattus, avancés, défendus. Et la dernière partie des symptômes de la pensée de groupe, c'est sur le renforcement du conformisme. Donc, le groupe, non seulement se surestime, non seulement se referme-t-il, mais ce processus-là, sera renforcé par toutes sortes de processus. On parle de censure, évidemment, mais d'auto-censure, c'est-à-dire ceux et celles qui participent à une discussion prise en groupe, ont non seulement tendance à faire taire ceux et celles qui nuisent au consensus, mais aussi à se taire lorsqu'ils ont l'impression que leurs opinions vont à l'encontre du consensus. C'est ce qu'on fait des fois sur les réseaux sociaux. « Ah, non, c'est sûr que je n'interviens pas là-dedans, ça va mal tourner, puis pourquoi je le ferais, puis quelle est la force de ma contribution, je vais me taire, ça va être plus simple, mais à la fin, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'on a un consensus, qu'on a une impression de majorité, d'un groupe qui serait assez homogène, qui penserait un peu de la même façon. Il faut voir ce que Janice nous dit dans ce groupe. N'oubliez pas, si vous prenez votre décision en groupe, il y en a qui se taisent, il y en a qui ont décidé depuis longtemps de se taire, il y en a qui ont décidé de parler, mais que d'autres vont faire taire. Il y a toutes sortes d'autres processus qui sont à l'œuvre si on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est intéressant ce qui se passe. C'est comme si les outils étaient conçus pour tranquillement effacer de ce qu'on va voir, de ce qu'on va voir comme commentaire. Tranquillement, les réseaux sociaux sont faits en sorte pour que jamais quelqu'un qui sera en mesure de contester le consensus, ceux qui sont en mesure de contester le consensus, tranquillement, ils seront écartés d'un réseau social en particulier ou d'une discussion en particulier. Tranquillement, vous aussi, vous allez faire ça, vous allez choisir des discussions qui vous plaisent et au fur et à mesure que vous mettez des gemmes-là. L'algorithme, lui, il le comprend. Puis, tranquillement, vous serez replié dans une belle bulle consensuelle qui vous ressemble, qui est rarement contestée par ceux et celles qui font partie de votre réseau social. Donc, ça, c'est un autre phénomène qui était identifié par Janis à l'époque. Lui, il appelait ça l'uniformisation par les gardes de l'esprit. C'est pas exactement comme ça qu'on les désigne aujourd'hui, mais c'est un peu le même phénomène. C'est des personnes au sein d'un groupe qui s'assurent que le consensus soit maintenu parce que la chicane, la discorde, personne n'aime ça. Donc, il y en a des artisans, aujourd'hui, c'est même des outils techniques qui s'assurent que le consensus soit maintenu, défendu, que la discorde soit tranquillement effacée. mais cet effacement nuit d'une certaine mesure aux décisions, à la qualité des décisions qui peuvent être prises en groupe. Du moins, c'est ce que je tenterai de démontrer dans ce module à travers les exemples soulevés par les expériences de Irving Janis. On verra, entre autres, différentes études en psychosociologie. Le biais de conformisme, évidemment. Oui, il y en a eu plusieurs études là-dessus, c'est-à-dire notre tendance à faire ce que la majorité va faire. Le bandwagon, on prend le train, tout le monde part dans une direction et tout le monde a plutôt tendance à se fier, à se conformer à ce comportement groupal. D'autres types de biais, ici, les biais de type intercatégoriel ou intracatégoriel. C'est une façon un peu... En fait, sur tout le débat en ce moment sur le racisme systémique, c'est intéressant de revisiter tout ça. C'est-à-dire comment notre tendance, l'accentuation, l'intercatégoriel, c'est ce que ça veut dire. C'est notre tendance à exagérer un peu les contrastes entre nous et les autres. Donc ça, il y a plusieurs études qui pointent dans cette direction-là. et le biais d'homogénisation intra-catégorielle, c'est-à-dire la tendance à penser que ceux et celles qui sont proches de nous nous ressemblent encore plus que ce qu'il est dans la réalité. et on a tendance à penser que tous ceux qui nous entourent pensent exactement comme nous, font comme nous, ont adopté les mêmes habitudes. Donc ça, c'est deux groupes de biais qui sont intéressants à explorer, entre autres si vous vous intéressez au racisme systémique. Les biais de similarité s'en fait partie, la tendance à s'associer en groupe à des gens qui nous ressemblent, la tendance à se dissocier de personnes qui ne nous ressemblent pas. L'exemple que je donne en classe, c'est les études, les nombreuses études pour les... qui sont liées au choix de candidats en entrevue. Mais ceux et celles qui font ce choix en entrevue ont plutôt tendance à choisir des personnes qui leur ressemblent. Donc si vous allez en entrevue et vous voyez qu'il y a trois hommes autour de la table et que vous êtes une femme, il y a des chances qu'ils choisissent un homme. Et ça, c'est empirique. Donc si vous voyez des personnes de couleur, des blanches, ça se peut que si vous, vous êtes un immigrant, vous êtes de couleur, bien, ça se peut que ça tourne mal. Si vous voyez que tout le monde est chauve autour de la table et que vous avez des cheveux comme moi, ça se peut que je ne sois pas exactement le même candidat. il y a une ressemblance qui est naturelle. Donc c'est quelque chose de l'ordre des tendances de ce que nous sommes avec ces grandeurs et ces misères, mais c'est quelque chose qui a été démontré de plusieurs façons. En fait, ce qu'on voit en ce moment avec les... On essaie de reproduire ça en ce moment en intelligence artificielle, demander à des intelligences artificielles de faire un premier tri de candidats. Et ces premières intelligences artificielles-là étaient plutôt catastrophiques parce que ce qu'on leur demandait, c'est apprendre à partir des embauches que nous avons faits dans le passé. Donc ce qui s'est passé, devinez-le, les intelligences artificielles ont effectivement appris de notre façon d'embaucher et tout à coup, les intelligences artificielles ont bien compris qu'il y avait des critères qui étaient... qui influençaient notre prise de décision. Il y avait des critères comme le sexe du candidat, la race du candidat, et tout à coup, l'intelligence artificielle se mettait à trier en fonction de la race, du sexe, parce que lui, il voyait bien que c'était plus efficace puis ça ressemblait un petit peu à ce qu'on faisait. Donc des fois, ça prend un peu ces formes très caricaturales que sont les intelligences artificielles qui essayent de nous mimer pour voir nos propres défauts. Donc, biais de similarité, ce sera des études. Il y a des études aussi que je vous ai proposées concernant les tireurs de sonnettes d'alarme. Lorsqu'on parle de la pensée de groupe, on pense aussi à ceux et celles qui vont contester le groupe, qui vont contester des comportements qui sont adoptés par le groupe. C'est bien d'adopter un comportement qui est tout à fait honorable, mais quoi faire lorsque vous constatez autour de vous que les comportements, les habitudes ne sont pas très honorables, devraient être dénoncés, devraient minimalement être changés. Le sort que nous réservons à ceux et celles qui tirent la sonnette d'alarme, c'est ce que ça veut dire, les whistleblowers, le sort que nous leur réservons, ce n'est pas très joli. Donc oui, on se dit, moi j'aimerais ça être ce sonneur d'alarme, ce tireur de sonnette d'alarme et on se dit, si je vois un tireur de sonnette d'alarme, je vais lui dire bravo. Ce que les expériences nous montrent, c'est qu'au contraire, ceux et celles qui tirent les sonnettes d'alarme nous dérangent, nuisent au consensus, créent de la discorde, créent toutes sortes de problèmes que nous souhaiterions évidemment éviter. puis à défaut de régler le problème, on va plutôt se retourner, on aura plutôt tendance à se retourner vers le whistleblower pour lui faire faire toutes sortes, ressentir toutes sortes de pressions désagréables. Le taux de dépression, par exemple, chez les tireurs de sonnettes d'alarme est très fort. Se retrouver tout seul contre l'autorité en place, mais en plus tout seul contre le groupe, c'est demandé beaucoup à un individu. D'où l'importance d'avoir au sein même de nos systèmes des outils, des processus, des procédures qui sont là pour justement protéger ces précieux whistleblowers, ces précieux tireurs de sonnettes d'alarme. Alors voilà, c'est ce qui vous attend aujourd'hui, c'est ce qui vous attend dans ce module, c'est ce qui vous attend cette semaine si vous décidez de faire tout ça. Donc, pression d'autorité d'une part, je vous invite à consulter les enregistrements de cours, aller voir les textes vers lesquels j'ai pointé, pensée de groupe, pression groupale, il y a plusieurs textes intéressants, aller consulter aussi en cette matière. Et si vous faites bien ça, bien encore une fois, vous aurez atteint les objectifs de ce module qui est d'abord d'identifier les forces, les failles d'une décision prise en groupe. J'aime bien ça cette formule-là. Les forces et les failles. Oui, prendre une décision en groupe, c'est bien. Il y a des forces, il faut bien les reconnaître, mais il faut voir aussi qu'il y a des failles et être aussi capable de les reconnaître. Être capable aussi d'identifier les symptômes de la pensée de groupe. Je les ai expliqués très brièvement dans cette présentation, mais pour vous, ce serait important de vous familiariser avec ces différents symptômes de la pensée de groupe, non seulement pour le contenu du cours, mais aussi pour les mettre en œuvre lorsque vous allez les voir à l'œuvre, ces symptômes de la pensée de groupe. Si vous voulez un exemple concret, regardez ce qui se passe avec vos TP2 en ce moment. Vous êtes en train de rédiger votre travail, puis là, vous avez votre petite équipe, puis on est bon, puis là, on se fait notre problème. Tout le monde, on rédige, puis là, je vois des petits thumbs up dans les marges puis bravo, c'est good, good job, alors que Valérie et moi, lorsqu'on va se mettre le nez dans votre problème, ça se peut que, dans votre travail, ça se peut qu'on fasse des commentaires et tout à coup, des fois, ces commentaires-là sont mal reçus. Voilà, c'est ce qui se passe. Pensez de groupe, tranquillement, une fermeture qui s'installe, une résistance un peu aux commentaires externes, un apport externe, une raison, des raisons supplémentaires externes. On vous invite à faire part d'ouverture, donc identifier les symptômes de la pensée de groupe et mettre en place des solutions pour résoudre les dommages qui pourraient résoudre une situation de pensée de groupe. Être capable aussi, troisième objectif, de nommer des pistes de solutions pour éviter les principaux symptômes de la pensée de groupe, reconnaître les différentes formes d'autorité qui agissent sur le professionnel en exercice. Donc, oui, il y a le patron, mais l'autorité peut prendre différentes formes. Ce sera pour vous important d'identifier quelles sont ces différentes formes d'autorité, quel est votre rapport avec ces différentes formes d'autorité, dans quelle mesure serez-vous capable de vous soumettre à ces différentes formes d'autorité ou résister à certaines formes d'autorité. Et finalement, d'être capable d'identifier les difficultés d'exercice d'un jugement professionnel dans un contexte où il y a une pression d'autorité qui est exercée. Donc, c'est quoi les difficultés propres au jugement qui peuvent être corrompues, viciées, influencées lorsque vous avez une pression d'autorité à l'œuvre. Donc, ça, c'est les objectifs qui vous attend pour ce module 10. Pression d'autorité, pression de groupe, c'est ce qui vous attend. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Avez-vous des questions avant que je puisse conclure ce cours? Question générale, Maud René. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais y a-t-il eu un changement dans les notes par rapport à la participation au forum? Oui, j'ai changé la note vendredi dernier, me semble-t-il. Donc, je vais remodifier la note ce vendredi, cette semaine. Je le ferai, là, peut-être une fois par semaine d'ici la fin de session pour que vous sachiez où vous en êtes. Donc, c'est à peu près à ce rythme-là que je vais y aller. D'accord, alors, s'il n'y a pas de questions, je me permets simplement de vous mentionner qu'il y a deux dates importantes pour vous. Le 5 juillet à 23h59, en fait, avant le 5 juillet à 23h59, il y a la remise du TP2, donc vous avez 13 jours pour continuer à faire progresser ce travail, demander des rétroactions, mais vous devez évidemment admettre que si vous attendez dans les deux derniers jours, ne vous attendez pas à avoir la même intensité de la part de Valérie et moi. Donc, si vous voulez des rétroactions, c'est maintenant, sinon ça devra attendre. Et autre date, le 13 juillet, soit dans 20 jours, ce sera la date de votre examen. J'ai dit quelques mots sur l'examen au dernier enregistrement et j'en dirai d'autres évidemment d'ici à la fin du cours. Simplement ici pour vous donner un échéancier, donc 20 jours pour préparer votre étude pour l'examen FI 3900. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. C'est la façon que je voulais vous préparer, vous mettre la table pour le module 10. Excellente semaine à tout le monde. Lavez-vous les mains, soyez prudents, profitez de l'été, de la chaleur, prenez soin de vous. Bye bye! Bye bye!